Aujourd'hui, zoom sur les... zoom rapide sur les propriétés d'une plante médicinale aux propriétés beauté qui sont topissimes. Donc j'avais envie de parler aujourd'hui de la carotte sauvage parce que bientôt il n'y en aura quasiment plus. Là on arrive sur la fin de l'été là. Voilà, elles sont déjà montées en graines. Donc il était... ça devenait urgent de faire une vidéo. Alors la carotte sauvage fait partie des plantes dites envahissantes, des plantes sauvages. On les appelle souvent mauvaises herbes parce qu'elles ont tendance à coloniser tout endroit où elles passent. Elles vont pousser sans qu'on les invite. N'est-ce pas ? Et l'homme a cette sale habitude, entre guillemets, de vouloir toujours... Voilà, de vouloir un peu toujours mettre les choses dans les cases, dans des cadres. Alors à partir du moment où tu ne rentres pas dans le cadre, tu ne rentres pas dans les cases. Alors tu es considéré comme bizarre. C'est un peu le cas avec les plantes sauvages. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les traite d'indésirables parce qu'elles sont là. On ne les a pas semées. Elles vont pousser spontanément, sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Mais ce que nous humains oublions, c'est que ces plantes-là sont souvent sur terre depuis beaucoup plus longtemps que nous. C'est d'ailleurs le cas avec cette plante, la carotte sauvage, qui est tout simplement l'ancêtre de la carotte cultivée qu'on mange aujourd'hui. C'est une plante qu'on retrouve partout dans le monde. La carotte sauvage peut pousser, pousse même en Afrique. Voilà, c'est l'ancêtre de la carotte. Le voici, pousse un peu. Elles vont pousser spontanément un peu partout. Dans des lieux où on ne les attend pas, les bords des chemins, les bords des routes. Parfois au jardin aussi, sans qu'on ait besoin de les semer. Elles vont souvent pousser dans les décombres, dans vraiment les lieux incultes un peu partout. Alors, à savoir qu'elle est facile à reconnaître, même si on peut la confondre avec une autre plante qui, elle, par contre, est toxique, c'est la cigu. La cigu, je ne sais pas si tu te rappelles, si je te dis poison, le poison qui aurait tué Socrate. Si tu te rappelles, la cigu dont forcément tu en as entendu parler, on l'appelle la grande cigu, qui est tout simplement toxique, mais qui ressemble un peu à la carotte sauvage. Mais, 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 je te rassure tout de suite, avec les trois critères de différenciation qu'on connaît, on ne peut pas se tromper sur la carotte sauvage. Alors, le premier critère, c'est déjà sur les tiges. Tu verras que sur les tiges, il y a des poils apparents, ce qui n'est pas le cas avec le cas de la grande cigu. Et donc, là, tu as vraiment des poils sur les tiges de la carotte sauvage, ce qui te permet de savoir que tu peux avoir affaire ici à un plan de carotte sauvage. Donc, le deuxième critère de différenciation, et avec celui-là, tu ne risques pas de te tromper, ce sont les feuilles. Je ne sais pas si tu as déjà fait pousser les carottes au jardin, donc les carottes oranges là, ou d'une autre couleur, mais si tu as déjà fait pousser les carottes au jardin, ou encore, si tu as déjà acheté des carottes au marché avec les fans, parce qu'on a l'habitude d'acheter souvent les carottes sans fans, si tu as acheté les carottes avec les fans, tu verras que les feuilles sont très ressemblantes, c'est quasiment les mêmes en fait. Alors, le dernier critère, celui qui ne trompe pas, ou là, tu es sûr que tu as affaire à la carotte sauvage, c'est l'odeur. Donc, quand on coupe la feuille comme ça, tu prends un bout de feuille, tu croises une carotte sauvage dans la rue, et que tu n'es pas sûr que c'est la carotte sauvage. Tu frottes entre les doigts, et là, quand tu sens, c'est de la carotte, c'est vraiment l'odeur de carotte qu'on consomme tout le temps. Voilà, c'est vraiment la même odeur de la carotte qu'on a l'habitude de cuisiner. Alors, pourquoi je parle de la carotte sauvage aujourd'hui? Parce que pour moi, c'est une plante de la beauté, qui est presque, je ne dirais pas incontournable, mais qui a des propriétés exceptionnelles. Et ce serait important d'en parler. Surtout qu'elle ne dure pas toute l'année, c'est une plante qui va pousser seulement, elle apparaît en général au début de l'été, et elle peut apparaître jusqu'au début de l'automne, c'est quand on est en Europe. Donc après, d'ici l'automne, c'est une plante que tu ne verras simplement plus. Donc, ce sera un peu dommage de la laisser passer sans profiter en fait de ses vertus. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme vertu justement? Alors, je te disais tout à l'heure qu'elle était montée en graines. Ces graines-là justement vont servir en cosmétique et en aromathérapie. Ce sont les graines qu'on va distiller pour obtenir l'huile essentielle et l'hydrolat qui vont servir à réaliser des soins pour la cosmétique ou pour l'aromathérapie tout simplement. Alors, quelles sont ses propriétés justement? Alors, première propriété connue et reconnue de la carotte sauvage, c'est pour une action en interne. Ce sont ses propriétés dépuratives, hépatorénales. C'est-à-dire que c'est une plante qui va nettoyer le foie et on sait très bien que quand le foie est saturé, tu sais comment ça se passe. Quand le foie est saturé, souvent la peau qui prend le relais, on assiste à soit des excédents, soit des problèmes de boutons, soit la peau qui devient, qui manque des clacs, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est recommandée en cure interne. Dans l'hydrolat thérapeute, Lydia Bossom par exemple, recommande en cure interne l'hydrolat de carotte sauvage. Elle recommande en fait de prendre, au niveau de la posologie, de prendre une cuillère à soupe d'hydrolat dans un litre d'eau. Moi j'ai l'habitude de faire ça, j'adore, en plus ça a un goût. Perso, j'adore le goût. Une cuillère à soupe, au printemps, une cuillère à soupe d'hydrolat de carotte sauvage dans un litre d'eau, à boire, moi j'aime le boire à jaune, mais tu peux le boire, on peut le boire tout au long de la journée, et de le boire ainsi pendant 40 jours. Voilà, c'est ce qui est recommandé pour une cure interne, pour vraiment nettoyer le foie, les reins également, et puis donner de l'éclat. Alors, deuxième propriété, cette fois-ci en externe, c'est un très bon régénérant cutané. Quand on applique la carotte sauvage en externe, donc à ce moment-là on peut utiliser d'ailleurs, soit l'hydrolat, soit l'huile essentielle, mais ça ravive l'être interne, ça donne de l'éclat également. Donc la carotte sauvage peut être intéressante pour une double cure interne et externe. Pour la cure externe, on peut utiliser simplement de l'hydrolat en lotion sur le visage, pure en lotion sur le visage directement, et vraiment l'effet coup d'éclat, on l'observe au bout de quelques semaines, quelques jours même, quelques semaines, il y a vraiment, tu as l'impression que ta peau est radieuse, que tu illumines. Si en plus de ça, tu as fait une cure interne, alors là, l'effet bonne mine, ça se voit tout de suite. Alors on n'oublie pas que, des fois on a souvent tendance, quand on a le teint interne, aller chercher des crèmes, ou mettre du fond de teint pour donner cette apparente, comment dire ça, cette apparente bonne mine là, alors que simplement, parfois il faut aller chercher, il ne faut pas traiter les conséquences, mais plutôt traiter les causes. Alors, on extende toujours, on peut utiliser de l'huile essentielle de carottes sauvages, à ce moment-là, on met quelques gouttes seulement, mais vraiment quelques gouttes dans sa crème de visage par exemple, ou dans un beurre bombing qu'on a préparé, et on l'applique sur le visage deux fois par jour. Alors moi, ce que je fais aussi en été, c'est que j'attends que la plante monte en graines, je coupe les feuilles, les graines, pardon, que je fais sécher, je coupe les graines que je fais sécher, et ensuite je réalise un macérat huileux de carottes sauvages, à utiliser sur la peau comme huile régénérante, huile régénérante, huile coup d'éclat, etc., huile bonne mine également. A savoir que sur la peau, elle va être indiquée sur la peau ridée également, les peaux qui sont ridées, les peaux matures, les peaux, même certaines peaux à problème, elle va traiter certains dermatoses, l'eczéma, je ne sais pas, le psoriasis, la couperose, et même le vitiligo d'ailleurs, elle est souvent recommandée aussi dans les cas de vitiligo. Donc c'est une plante de la peau, tu l'auras compris, qui est juste extra, qui est vraiment exceptionnelle. L'autre propriété peu connue de la carotte sauvage, ce sont ses propriétés énergétiques, parce qu'elle fait partie des plantes qui vont aussi agir sur la sphère psycho-émotionnelle, donc agir sur l'esprit, sur l'aura. Et dans ce domaine-là, la carotte sauvage va être intéressante pour des personnes qui ressentent ce besoin-là d'être en sécurité, qui ressentent le besoin d'être protégées. Elle va aussi aider à s'affirmer, donc à s'affirmer avec certitude, donc vraiment, si tu veux donner aussi un coup de peps et voilà, regagner un peu confiance en soi et apprendre à s'affirmer, une cure d'hydrolat de carotte sauvage par exemple peut être pas mal du tout. On va l'utiliser dans ces cas-là de deux façons, soit en cure interne, donc toujours une cure à soupe dans de l'eau sur 40 jours, donc madame Lydia Bossom, hydrolatérapeute, recommande pareil dans ce cas-là, de prendre le traitement sur cette durée pour pouvoir voir les effets, mais tu peux aussi simplement utiliser de l'hydrolat, moi j'adore faire ça, et l'utiliser en spray origine, donc vraiment tu vaporises ton aura en quelque sorte, ou alors tu vaporises une pièce dans laquelle tu es, dans laquelle tu vas rester en fait, soit ton bureau, soit ta chambre, etc. Voilà, pour vraiment profiter de ses propriétés énergétiques. Voilà, donc ça c'est un aspect aussi qui n'est pas négligeable, c'est vrai qu'on a souvent tendance à soigner le corps et à négliger l'esprit et pourtant les deux sont tout simplement indissociables. Et c'est pour ça que la médecine ayurvédique par exemple, en médecine africaine, d'ailleurs en médecine traditionnelle africaine, on ne peut pas soigner le corps sans soigner l'esprit, parce que les deux vont de pair, les deux vont ensemble, enfin ça c'est quelque chose à laquelle j'adhère en tout cas, j'adhère complètement, je suis vraiment persuadée que dissocier le corps de l'esprit, c'est vraiment un peu traiter les conséquences, sans toujours forcément traiter les causes, parce que certains de nos problèmes ont souvent des causes qui sont très profondes, on a souvent tendance à régler le problème à la surface, à aller chercher en profondeur ce qui ne va pas. Je prends souvent beaucoup trop l'exemple du teint, d'un par exemple, du teint qui manque d'éclats. On sait souvent que la peau, c'est le miroir de notre âme, franchement c'est bon, c'est les yeux, de fait on dit que c'est les yeux, bon oui, ok. Mais pour dire que la peau ne trempe pas, l'état de notre peau nous trahit, quand on voit l'état de notre peau, on sait à peu près comment on se sent dans notre vie. Prends par exemple une femme qui a du chagrin, une femme qui vient d'avoir un deuil, je ne sais pas, qui est très chagrinée, et qui vit mal son deuil, et qui est triste pendant plusieurs mois, plusieurs années. Tu verras que c'est une femme qui va prendre un coup de yeux, mais tu vois, en 3 mois, 6 mois, elle aura pris 6 ans. Tu vois, et là c'est sa peau qui trahit, qui révèle tout en fait. Et c'est pareil, quand on est stressé, notre peau dévoile tout. On ne peut pas mentir avec la peau, elle dévoile absolument tout. Et souvent on a tendance, quand on a ces problèmes-là, peut-être le thym qui manque d'éclats, les problèmes de boutons, on va aller chercher les crèmes anti-boutons, etc. On ne va pas penser par exemple, dans le cas des boutons, à se dire que, ok, peut-être qu'il faut que je prenne, je fasse attention à ce que je mange aussi, donc je vais peut-être faire attention à l'alimentation, peut-être que je vais aussi apprendre à gérer mon stress, parce que le stress, c'est l'une des sources d'acné, de prolifération des boutons. En tout cas chez moi, c'est radical, il y a deux choses dans les boutons, c'est l'alimentation, dans certains, tout ce qui est lait de vache, produits d'éthique, etc. Le sucre blanc, les farines raffinées, c'est tout ce qui va me donner les boutons. À part ça, il y a aussi le stress. Le stress chez moi, ça me voit là, ces pics de boutons derrière. Tu vois, donc moi j'ai compris au bout d'un moment que si je voulais soigner ma peau, je devais aussi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de crème, mais en plus de mettre de crème, on peut se dire, ok, je vais faire attention à ce que je mange, je vais apprendre à gérer mon stress, je vais gérer mon stress, parce que plus je serai zen, plus je serai bien dans la peau, plus ma peau rayonnera en fait, plus je vais être éclatante de l'extérieur. Ça commence à l'intérieur en fait. C'est vrai qu'on a souvent toujours tendance à aller chercher les solutions à l'extérieur. Et pourtant en fait, tout est dedans. Tout est dedans, c'est à l'intérieur que nos solutions se trouvent en fait. Tu vois, ça ne veut pas dire que Christelle n'est pas en train de dire ne va plus acheter de crème, non, quoi que même des crèmes, parfois on peut s'en passer, mais pour dire que, voilà, la crème ne fera pas, elle ne fera qu'une partie du boulot. Elle ne sera pas un produit miracle, ça ne va pas résoudre tout le problème. Ça va résoudre une partie du boulot, ça va résoudre une partie du problème et encore ça va le résoudre temporairement. Parce que, une fois que tu n'auras pas, tant que tu n'auras pas traité les causes, tant que tu n'auras pas traité ce qui a occasionné les boutons, ce qui a occasionné le teint interne, ce qui a occasionné tel ou tel problème, ben, quel que soit le fond de teint que tu mettras, etc, etc. Enfin, je veux dire, voilà, tu as compris, je crois que tu comprends ce que je veux dire. Donc, en gros, c'est ça. Donc, pour dire que la carotte sauvage, c'est vraiment une de ces plantes-là qui va être intéressante, en double cure, interne, externe, pour vraiment donner de l'éclat. Quand tu penses plante de l'éclat, il faudra penser à la carotte sauvage, bien sûr. Et avant de prendre tout traitement à base de carotte sauvage, bien sûr, n'hésite pas à te renseigner auprès d'un naturopathe, d'un herboriste également, avant de prendre quelques traitements, que ce soit un interne et bien sûr, prévenir son médecin. Voilà. Donc, pour la cure externe, il n'y a pas de soucis. Alors, c'était Christelle pour Beautyreps avec la carotte sauvage, la plante de l'éclat. Sous-titrage ST' 501